Des véhicules pris au piège, des populations les pieds dans l'eau, les crues déclenchées par les pluies de moussons frappent encore durement plusieurs parties du Soudan, provoquant des inondations qui ont détruit des dizaines de milliers d'habitations. Nous avons été durement frappés. Ma maison a été endommagée, tous les meubles ont été endommagés et emportés par les eaux. Cette pièce est maintenant complètement détruite. Ces pluies ont touché au moins 258 000 personnes et inondé des dizaines de milliers d'hectares de terre dans 15 des 18 provinces du Soudan, selon l'ONU. Nous ne pouvions pas rester dans nos maisons et supporter ces inondations. Nous devions trouver un endroit sûr où nous installés, moi et mes enfants. Alors nous avons dû nous installer ici momentanément. Et vous pouvez voir dans quelles conditions nous vivons. La région occidentale du Darfour et les provinces du Nil, du Nil Blanc, du Cœur de fond occidental et du Cœur de fond sud ont été les plus touchées par ces pluies inédites. Cette saison est différente des saisons passées. Nos personnes les plus âgées disent que rien de tel n'est arrivé depuis les années 80. Cette année, il y a beaucoup plus d'eau dans le sud du Darfour. La pluviométrie est supérieure à la normale. La Croix-Rouge prévoit d'assister quelques 45 000 victimes d'ici à la fin octobre, alors que le risque de maladie hydrique demeure considérable.